Dans son quartier, Viateur s'est créé son propre métier. Avec son vélo et ses bidons, il livre de l'eau tous les matins aux habitants pour leur consommation personnelle. Faustin l'attend tous les jours sur le pas de sa porte. Il lui paye 200 francs rwandais pour 20 litres d'eau, environ 110 francs CFA ou 20 centimes d'euro. Et c'est un peu plus cher en saison sèche. Avant, il y avait l'eau courante, mais ça n'a pas duré. Maintenant, on fait appel à notre livreur. Grâce à lui, nous avons de l'eau à la maison. Sans ses services, notre vie serait très compliquée. Viateur roule sur les terrains escarpés de Gazantse, tout près de Kigali. Ici, pas d'eau courante pour tous. Quelques travaux avancent, menés par la compagnie publique. L'eau arrive petit à petit, mais rien de très concret, alors Viateur a dû s'adapter. Cela fait 8 ans que je fais ce travail de livraison d'eau à domicile. Je vais puiser pour ma famille d'abord, puis je sers les voisins qui n'ont pas de force pour aller chercher de l'eau eux-mêmes. Je ne fais pas ce travail par choix, car c'est vraiment très pénible. Comme les habitants, il doit aller à la source. À l'aller, cela semble assez simple, mais il faut déjà s'imaginer le retour en montée avec les bidons pleins. Je décharge mon vélo et je vais faire la queue pour avoir de l'eau. Et arrivé sur les lieux, Viateur constate à chaque fois qu'il faudra faire preuve de patience. Le problème, c'est que les gens viennent très nombreux ici. Ce robinet sert trois villages, Ronkuba, Uruetsu et Gatagara. Tout ce monde-là se précipite ici. Ils font la queue et quelquefois, ils se bagarrent pour avoir de l'eau et les plus faibles doivent attendre. Ce jour-là, plusieurs dizaines de bidons sont entassés. Mais c'est la seule issue possible et forcément une source de tension. Pendant la saison sèche, c'est le plus fort qui parvient à avoir de l'eau. Je ne mens pas, c'est la bagarre totale. Les gens viennent entre 1 et 3 heures du matin. D'autres font la queue 24 heures sur 24. À quelques mètres de là, l'eau stagne, ce qui pourrait entraîner l'apparition de maladies. L'eau qui sort de ces tuyaux n'est pas très saine. Il faudrait la bouillir pour la consommer, ce qui est rarement le cas. Et si la population attend depuis plusieurs années un réseau correct, l'organisme public de gestion n'a pas souhaité répondre à nos questions. Viateur, lui, continue ses courses dans la vallée, obligé de sacrifier...